Imbe ou le fruit du mensonge, épisodes 141 et 142 de la saison 3. Voici le résumé, mais tout d'abord, rappelons-nous de la détermination de Pakade à savoir l'identité réelle de Menzi. La naïveté de la pauvre Zetu qui raconte tout à tort et à travers, elle ne sait pas vraiment garder un secret de courte. La détermination de Zitu Leli à aménager avec sa copine Nikuzola. Le double jeu malsain de Emko Leko, les habitudes révolutionnaires de Sében Zili qui veut ramener l'église à la révolte. Le coup de faute de Fikele pour Emko Leko qui s'est transformé finalement en amouriel. Le père de Zetu est très enthousiaste à l'idée d'organisation du mariage. Il trouve Emko Leko pour que les deux en discutent. Mais Emko Leko est très embarrassé car il ne veut pas épouser Zetu. C'était juste un jeu. Il aime plutôt Fikele. Et il finit par l'avouer ouvertement à sa mère. Oh, quel méchant c'était ! Sont ainsi les moments forts qui ont retenu notre attention pendant l'épisode précédent. Aujourd'hui, nous allons vous livrer le résumé de l'épisode 141 et 142 de votre série à succès sud-africaine Imbeo, le fruit du mensonge. Alors, installez-vous confortablement. Bonjour ou bonsoir. Et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de l'actualité d'Afrique et de sa diaspora. Si cela vous dit quelque chose, alors abonnez-vous pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Et si c'est déjà fait, on commence. Che Emko Leko, il informe sa mère qu'il ne veut pas épouser Zetu, mais qu'il l'aime toujours. Et aime aussi parallèlement piquer lesquelles bêtises. Mais Samuel informe que les anciens sont déjà convoqués pour la négociation, dont on ne pourra plus annuler. Donc, il y aura mariage. S'il est encore en décart, si le père de Zetu est au courant, c'est fini pour lui. Chez les Bengo, Niko Zela, dans sa chambre, demande à Zituleli pourquoi sa famille la déteste autant. Son mère, Zituleli, parvient à la convaincre. Et les deux se promettent de supporter ses épreuves. Chez Emko Leko, il demande des excuses à Zetu. Les deux se promettent d'oublier tous ses moments tristes. Chez les Bengo, Niko Zela fait la lessive et promet aussi de préparer des ragots. Mais le matriarche n'est pas toujours satisfait. Au restaurant, Zetu explique tout à sa belle-mère. Tout en la rassurant que tout va bien maintenant et elle est impatiente d'attendre son mariage. Chez pas qu'a dit. Ce Bengo Zela continue à révolutionner les femmes de l'église. Elles partent faire des shootings photos pour leur entreprise. A l'entreprise, Fikele exige à Emko Leko de faire son choix entre Zetu et elle. Mais Emko Leko l'explique que les choses sont très compliquées. Et il ne veut pas que l'histoire se répète. Car selon les dires de Emko Leko, son frère qui avait d'abord marié Zetu, était assassiné par le père de Zetu parce qu'il avait brisé le cœur de Zetu. Au studio photo, Seben Zela fait vraiment de l'extravagance avec les femmes de l'église. Soudain, un homme de l'église arrive, le ton monte. Seben Zela est prise pour responsable. A l'entreprise, Zetu veut mettre Fikele en relation avec son cousin. Mais elle n'est pas intéressée. Zetu profite pour demander à Fikele d'être sa demoiselle d'honneur lors de son mariage avec Emko Leko. Elle est très embarrassée, mais finit par accepter. Quelle situation terrible d'être la fille d'honneur de la rivale, de sa rivale. Au bureau, la mère de Emko Leko l'explique, explique à son fils qu'il doit faire le choix d'un homme. Il doit épouser Zetu et renvoyer Fikele. Emko Leko est traumatisé. Ainsi, prend fin. L'épisode 141 de la saison 3 de votre série Imbeo, le fruit du mensonge. Voici maintenant le résumé de l'épisode 142. Chez Emko Leko, sa mère est venue très tôt avec des habits du futur bébé de la maison. Emko Leko profite pour dire à sa mère qu'il ne renvoyerait pas Fikele. Mais sa mère rajoute en disant que si Fikele n'est pas renvoyé, Zetu ne sera jamais en sécurité. Si c'est ça qu'il veut pour la future mère de son enfant. Chez Bakadé. Les hommes sont revenus pour remercier ses bennes aînées pour l'ouverture d'esprit qu'elle apporte aux femmes de l'église. Au bureau, Fikele arrive très énervée à cause de la proposition de Zetu. Elle regrette tout, mais Emko Leko reconnaît ses torts et est dépassée. Il ne sait plus quoi faire, mais Fikele repart très tendu. Bakadé retrouve son enquêteur au bureau. L'enquêteur l'informe que Menzi a des accusations criminelles qui pèsent contre lui. Ils doivent encore en savoir davantage avant de parler à Mazoulo et la famille Bengo. Chez Bakadé, ce Benzile ne cesse de moderniser les courbes. Chez les Bengo, Mazoulo explique ses souffrances à Bakadé. Elle veut que Bakadé l'aide à chasser Niko Zola. Les deux finissent par parler d'eux-mêmes à haute voix. Et Bakadé crachent le mot « Menzi est déjà mariée ». A l'entreprise, Niko Zola fait du bon travail et se fait apprécier par Zakedi. Niko Zola profite pour informer Azitulele qu'elle doit rentrer chez elle, car elle ne parvient pas à supporter les maltraitances de la famille Bengo. A l'entreprise, Fikele est très tendu et veut quitter l'entreprise. Mko Leko parvient à la stopper et les deux se serrent très fort avant de finir par s'embrasser. Zeto, en allant dans la salle des archives, trouve Mko Leko en train d'embrasser Fikele. Aux escaliers, elle pipe une crise de folie. Mko Leko court après elle et Zeto se renverse sur le ventre avec son bébé. C'est la tristesse totale. Ainsi prend fin l'épisode 142 de la saison 3 de Imbeu, le fruit du mensonge. Rendez-vous demain pour le résumé de l'épisode 143 et 144. Merci pour votre aimable attention. Merci de nous avoir suivis. Jusqu'à la fin, abonnez-vous, aimez et partagez. Imbeu, le fruit du mensonge, épisodes 141 et 142 de la saison 3. Voici le résumé. Mais tout d'abord, rappelons-nous de la détermination. Sous-titrage ST' 501 ...